Dans l'épisode précédent. T'as totalement raison, je trouve que c'est long, surtout juste pour une échographie de datation que j'aurais dû faire déjà il y a un mois. T'as sûrement raison, mais bon, faut le dire, quand même, c'est ultra mal foutu, leur système. T'as raison, je me rappelle à l'époque, j'avais pris un rendez-vous, il y avait un rendez-vous dans la semaine, maintenant, elle m'a calé le rendez-vous dans un mois, mais genre, vraiment, entre deux rendez-vous, alors que normalement, elle n'avait pas de rendez-vous avant janvier. Je vais quand même m'estimer heureuse, et bien écoute, on n'a plus qu'à attendre. Et c'est parti, rendez-vous à l'hôpital pour la toute première échographie. Allez, je griffe rouge, parce que je suis trop une thug. Mais ouais, non, première échographie de datation pour savoir quand est-ce que le bébé a été conçu. Hop là, je vais me garer là. Bon, je vais aller dans la salle d'attente, je vais attendre. En tout cas, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, l'attente, parce qu'on m'a dit de ne pas faire pipi, de venir avec la vessie pleine. Mais alors, j'ai bu trois verres d'eau ce matin, exprès pour le rendez-vous, et là, j'ai littéralement envie de me pisser dessus comme Jaja. Mais genre, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire pour me retenir si jamais je lui pisse sur sa table. C'est à qui ? Yes, c'est à mon tour. Oui, bonjour. Bonjour, suivez-moi. Oh vivement qu'elle est finie, j'ai tellement envie de faire pipi. Pipi, 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 pipi. Je vais appliquer la crème sur votre ventre, ça va être un petit peu froid. D'accord, allez-y. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe dans votre ventre. Alors, vous avez l'écran juste en face, et sur celui-ci, vous pourrez voir un petit peu ce qui se passe. D'accord. C'est trop bizarre, là, ce qui se passe sur l'écran. Ah, c'est comme ça que c'est à l'intérieur. Vache, dis donc. Ah. Pourquoi il y a deux boules sur l'écran ? Deux petites micro-billes, là ? C'est quoi, c'est mes reins ? Non, mes reins, ils ne sont pas si petits. Sauf si j'ai un problème. Pourquoi il y a deux reins ? Pourquoi elle ne me montre pas le bébé ? Pourquoi l'échographiste a le tiré, hein ? Moi, j'ai un problème, c'est ça ? J'ai un problème. Obligé, j'ai un problème. Félicitations, madame, je vois deux fœtus sur l'image. Vous voyez de quoi ? Vous êtes enceinte de jumeaux, madame. Ah, donc c'est ça, ces sortes de deux billes, là, sur l'image ? Oui, oui, c'est bien ça. Et en plus, d'après ce que je peux voir sur l'échographie, alors bien évidemment, ce sera concerné par la suite, mais il s'avère que les deux fœtus soient dans le même placenta. D'accord, mais je ne vois pas ce que ça veut dire. Alors, si les bébés sont dans le même placenta, ça veut dire que ce sont de vrais jumeaux. S'ils n'auraient pas été dans le même placenta, ça aurait été de faux jumeaux. Donc, les faux jumeaux, c'est à l'issue de deux spermatozoïdes et des vrais jumeaux. Donc, en fait, c'est un ovule qui s'est divisé en deux et donc qui est dans le même placenta et qui donc fait de vrais jumeaux. Ah oui, quand même, c'est génial ! Je vais imprimer tous les résultats et puis venez à l'accueil, je vais vous donner tout ça. Waouh, si ça, ce n'est pas nouvelle. C'est dommage que mon chéri ne soit pas là pour assister à ça. Moi, je pensais que ça allait être une échographie de tout ce qu'il y a de plus basique. Mais waouh, non, mais c'est dingue. Franchement, je pense que je ne réalise pas. Je ne réalise absolument pas. Je vais aller à l'accueil. Il va falloir reprendre rendez-vous. D'accord, ok, vous êtes disponible quand ? Parce que moi, je travaille à la maison, donc je peux venir quand c'est possible, dès que vous avez de la place. Ah non, madame, ce ne sera pas possible. Comment ça, ce ne sera pas possible ? Il faut que je prenne un rendez-vous déjà, non ? Oui, bien sûr, et le plus tôt sera le mieux, mais étant donné que votre grossesse est une grossesse gémélaire, c'est-à-dire une grossesse avec deux bébés, elle est considérée comme une grossesse à risque. Et par rapport à ça, il va falloir que vous soyez suivi directement par l'hôpital dans lequel vous avez décidé d'accoucher. L'hôpital ? Mais je suis seulement à deux mois. Je n'ai pas encore réfléchi dans quel hôpital je voulais accoucher. Déjà, encore ce matin, j'avais du mal à savoir quelle couleur de chaussette j'allais mettre. Eh bien, il va falloir commencer à vous décider, puisque dans le cadre de votre grossesse gémélaire, eh bien, l'échographie, elle se fait toutes les deux semaines. Une échographie ? Toutes les deux semaines, vous me dites ? C'est exact. Et c'est pour cela que vous devez choisir votre hôpital, parce qu'il va pouvoir vous suivre du début à la fin de votre grossesse et avoir toutes les informations sur votre visite médicale par rapport à vos bébés. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Et est-ce que je dois savoir autre chose ? Eh bien, je vous conseille de choisir une maternité de niveau 2, voire de niveau 3, mais au moins de niveau 2. Oula, vous me parlez chinois, là ! C'est quoi, ça, une maternité de niveau 2 ou de niveau 3 ? Pour faire simple, souvent, dans le cas de grossesse gémélaire, il arrive que les bébés arrivent à l'avance, et donc les maternités de niveau 2 sont préparées, justement, aux grossesses, enfin, du coup, aux accouchements qui sont avec des bébés qui peuvent être prématurés. Ok, d'accord, bah, merci beaucoup, hein ! Merci pour toutes ces informations, et, bah, je vais réfléchir et je vais essayer de trouver, de me décider aujourd'hui par rapport à la maternité dans laquelle je voudrais accoucher. Bonne journée, au revoir ! Bonne journée et bon courage, madame ! Ok, bah, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses à digérer. Oh là là, qu'est-ce que... qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que je prévienne encore mon chéri que, bah, du coup, qu'on va être parent de jumeaux ou de jumelles, je sais pas encore. J'ai vraiment pas envie de rentrer chez moi et de lui annoncer seulement après. J'ai vraiment envie de lui dire là maintenant, tout de suite, parce que ça fait beaucoup de choses, là. D'un coup, je vais l'appeler. Mais... Mais pourquoi il répond pas ? Allez, je retente. Bah, il répond toujours pas, super ! Je ne pars pas de ce parking tant qu'il m'aura pas répondu. Allô ? Ah bah, enfin ! Bah, écoute, y'a pas qu'un seul bébé. Non, non, t'as... Non, non, y'a... Si, si, y'a pas qu'un seul bébé. Y'en a deux. Non, c'est pas une blague. Non, 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 c'est... Non, mais arrête, non, mais je te dis, c'est pas une blague. Tu vas m'écouter. Je te dis que c'est pas une blague. Bah, cache ta joie, surtout, hein. Moi ? Ouais, bah, moi, je suis... Bah, moi, je suis ultra contente, hein. Moi, je suis ultra contente. De toute façon, je t'avais toujours dit que... Bah, je voudrais d'abord avoir un fils, puis après, des jumelles. Bon, là, ce sera peut-être des jumeaux, mais... Écoute, hein, on a de la chance. On a vraiment beaucoup de chance. Ouais, ouais, non, mais là, de toute façon, je rentre à la maison. Je vais appeler la sage-femme, parce qu'apparemment, je peux plus être suivie par ma sage-femme. Il faut que je sois également suivie par l'hôpital dans lequel je vais accoucher, donc je vais appeler l'hôpital directement pour savoir s'ils peuvent me prendre. Ouais, ouais, j'ai déjà une idée. Oui, oui, ton... Oui, oui. Oui, oui, bien sûr, ouais, c'est l'hôpital-là que je pensais aussi. Enfin, on pense au même hôpital. Ouais, je vais appeler là-haut pour savoir s'ils ont de la place. Bah, bisous, à plus tard. Ah, c'est bon. Maintenant, je peux partir, je peux décoller. Aïe, aïe, j'espère qu'à l'hôpital, ce ne sera pas comme pour les échographies et pour la sage-femme qu'il y aura un rendez-vous assez rapidement. Parce que ça me stresse un petit peu, là, parce que franchement, je ne m'attendais pas, déjà, à avoir cette échographie avec deux bébés, avec des jumeaux. Mais en plus de ça, ça me fait quand même flipper qu'elles me disent que c'est une grossesse à risque. C'est flippant. Bon, c'est pas grave. Je vais appeler directement l'hôpital. C'est bon, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec l'hôpital dans lequel je voulais accoucher. Et c'est bon. Bah, du coup, ils m'ont pris ultra rapidement. J'ai été choquée, hein, parce que franchement, il n'y a pas eu de gnangnan, il n'y a pas eu de blabas. Ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, rendez-vous dans deux semaines avec l'échographiste. Et pareil, je serai suivie par le gynéco directement sur place. Donc, il y a tout sur place. Nickel. Par contre, je ne te sens pas hyper enthousiaste à cette nouvelle. Écoute, moi, tant qu'ils ne sont pas là, je préfère pas trop m'exciter. Non, mais t'as raison. Je comprends. C'est vrai qu'avant les trois mois, c'est un peu difficile encore à se dire que ça y est, il peut se passer tellement de choses. Il y a juste mon père qui est au courant et c'est très bien comme ça pour le moment. En plus, c'était un ancien ambulancier, donc il a pu quand même bien nous conseiller pour la maternité, pour l'hôpital. C'est vrai que ça aide et qu'il ait de bons conseils. Rendez-vous seulement dans deux semaines, mais en attendant, bah écoute, je vais continuer ma vie. Et puis d'ailleurs, j'ai trop envie de jouer au jeu vidéo, là. Ça fait toute la journée que j'ai couru à droite à gauche, que j'ai appelé à droite à gauche. Maintenant, c'est bon, moi, je vais jouer au jeu vidéo. Je vais jouer au Sims 4, j'en ai marre. Et bien écoutez, a priori, on peut constater qu'effectivement, il semblerait que ce soit deux vrais jumeaux. Ah c'est génial ça, et c'est des garçons ou des filles ? Il est encore trop tôt pour savoir si ce sont des filles ou des garçons. Mais sachez une chose, c'est que ça ne peut être que deux filles ou que deux garçons. Oh, ah ouais ? Mais comment ça se fait ? Eh bien, sachez que les vrais jumeaux, ils partagent le même matériel génétique. Car ils ont été fécondés, enfin c'est le même ovule qui a été fécondé par un seul spermatozoïde. Ah oui, c'est super intéressant, je ne savais pas. Ce sera tout pour aujourd'hui, vos jumeaux vont bien. Et écoutez, je vous propose qu'on se revoie tous les deux mercredis, toutes les deux semaines le mercredi. Est-ce que cela vous convient ? Moi, ça me convient lui, mais d'ailleurs, comment ça se fait qu'il faut qu'on se voit toutes les deux semaines ? C'est à cause du syndrome du transfuseur transfusé, autrement en raccourci STT. Et en gros, c'est comme vos jumeaux, ils partagent le même placenta. Les échanges sanguins entre les deux fœtus, en temps normal, ils sont équilibrés. Mais il arrive des fois que l'échange ne soit pas équilibré. Et que l'un de vos deux bébés, eh bien, reçoit plus que l'autre. Et à ce moment-là, on parle ici d'un bébé transfuseur, celui qui donne plus qu'il le reçoit. Et le bébé qui est transfusé, qu'il en reçoit plus qu'il n'en donne. Donc, c'est à surveiller. Ah oui, mais ça a l'air hyper grave à ce que vous me dites. Ça peut arriver dans 13% des grossesses. Mais aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il faut savoir que, justement, le suivi bimensuel, c'est-à-dire avec deux rendez-vous d'échographie par mois, on peut facilement détecter, avant que ce ne soit trop grave, ce syndrome-là. Ok, mais... Ouais, c'est quand même beaucoup, hein. Qu'est-ce qui se passe si ça arrive ? Si ça arrive, il faut faire une opération chirurgicale, que l'on peut faire dans un hôpital qui est à peu près à deux heures d'ici, qui permettrait d'augmenter les chances de survie de vos bébés par rapport à ce syndrome, et de les stabiliser. Et ne vous tracassez pas pour le moment, ce n'est absolument pas le cas, tout va très bien. Ok, bah je suis d'une nature plutôt optimiste, ça devrait aller. Et c'est très bien comme ça. Bien écoutez, le plus important, c'est que vous atteignez les 34 semaines de grossesse. Ainsi, vous pourrez accoucher ici, en dessous des 34 semaines de grossesse, vous serez transféré dans une autre maternité de niveau 3. Mais je ne m'inquiète pas, pour le moment, vos bébés vont très très bien. Ok, bah écoutez, je vous remercie, merci beaucoup, et à dans deux semaines. Ah là là, ça veut dire que toutes les deux semaines, il va falloir que je vienne ici, plus un rendez-vous gynécologique... Bah, où est-ce que je me suis garée ? Merde, je me suis encore garée derrière l'hôpital. Ça n'avait plus de place. Mais ouais, plus un rendez-vous chez le gynécologue. Et en plus là, je dois faire une prise de sang encore, pour faire le test de trisomie 21 par rapport à mes bébés. Tout devrait bien se passer. Par contre, il va falloir commencer à réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ben, on ne peut pas rester ici. Ah bon, et pourquoi ? L'appartement est beaucoup trop petit. On habite là avec un chat, un chien, on a deux chambres. Et l'une des chambres, c'est notre chambre, dans laquelle d'ailleurs, on a mis un licking size, qui prend déjà toute la place. C'est des petites chambres. Et puis dans la deuxième, t'as ton bureau pour YouTube, c'est là où tu bosses, parce que tu vas caler les jumeaux. Ça ne va pas être possible. En plus, sans penser à la voiture. Enfin, on a deux voitures. On a une voiture, c'est une voiture de place. Donc déjà, elle ne sert à rien. Et puis la deuxième voiture, c'est une voiture trois portes. Comment qu'on va faire ? Encore, à la limite, on aurait eu un bébé, on aurait pu le mettre sur le côté passager. Et puis la deuxième personne, elle se met à l'arrière. Mais là, avec deux bébés, ça ne va pas être possible. Ça n'a pas tort pour les voitures. Il va falloir qu'on en jartune pour en prendre une plus grande. Ça, c'est sûr, de toute manière. Mais pour l'appartement, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense qu'on peut encore attendre tant que les bébés sont petits. Je peux leur laisser ma chambre là où je travaille. Et moi, je travaillerais dans le salon. Tant pis, ce n'est pas grave. On se démerde comme on peut. Chaque problème a sa solution. Ah non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas que nos bébés grandissent dans un quartier comme ici. Et puis, il n'y a pas assez de place, je te le dis. Et puis, moi, quand je rentre du boulot, il faut que je décompresse. Donc, je joue sur la télé, sur ma PlayStation. Tu ne pourras jamais travailler. Parce que la journée, tu vas devoir t'occuper des bébés. Et puis, le soir, quand je serai là, moi aussi, j'aurai envie de décompresser. Donc, on va faire comment ? J'avoue, mais là, franchement, tu m'angoisse. Parce qu'on n'a même pas fini de payer le crédit de la voiture qu'on a achetée. Donc, on va devoir déjà en prendre une autre. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'est vrai que l'aspect financier dans cette histoire, et puis tout acheter en double. Oh non, mon Dieu. Comment on va s'en sortir ? C'est juste pas possible. Malheureusement, c'est déjà la fin de cet épisode. Mais ne quittez pas tout de suite. Car dans le prochain épisode, il y aura des décisions rapides. Quoi ? T'as déjà pris un rendez-vous pour une nouvelle voiture ? De la joie. Ne t'inquiète pas, on va s'en sortir comme toujours. De la tristesse. Un petit peu de folie. Non mais ouais, je confirme, moi je l'adore, notre nouvelle voiture. Elle est géniale. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501